Le premier congrès sioniste mondial 1897, c'est le premier congrès sioniste mondial où Théodore Herzl fait passer l'idée de la construction d'un état, d'un foyer d'ailleurs à l'époque, national juif en Palestine. Ce colonialisme-là avait comme projet de remplacer les Palestiniens par une population venue d'ailleurs, et en particulier venue d'Europe. L'arrivée de Hitler au pouvoir va envoyer des dizaines de milliers de juifs allemands en Palestine parce que le reste du monde leur est fermé. C'est un remplacement, c'est un gigantesque remplacement d'un peuple. Ben Gurion déclare unilatéralement la création de l'état d'Israël le 14 mai 1948 sur 55% de la Palestine mandataire. Les Nations Unies votent la résolution exigeant le retrait israélien des territoires conquis en juin 1967. Les Palestiniens attendent toujours son application. Lutter contre une occupation, contre le colonialisme, n'est pas seulement un droit, c'est écrit noir sans blanc, c'est un devoir. Je me sens très engagée dans le problème. C'est un cas unique et en toute illégalité. Les Palestiniens ne baisseront pas les bras. Ils n'ont pas baissé les bras depuis 70 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils baisseront les bras. C'est très dangereux, pas pour moi, mais pour tous les enfants palestiniens. Je veux dire aux Français que nous, comme les Palestiniens, nous aimons la vie. Un jour, je suis sûre et certain que la justice sera rendue au peuple palestinien avec la reconnaissance de leurs droits. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.